Cette vidéo publiée alors que la cause animale semble préoccuper davantage les français. Selon un sondage IFOP pour la fondation Brigitte Bardot, deux français sur trois sont favorables à une amélioration de leur bien-être. Une majorité de français qui ne veut plus de l'élevage en cage, de la chasse à cour, ni même du cirque. Alors que disent réellement les chiffres ? Réponse avec Léa Soulevitch. 91% des sondés sont favorables à un extérieur obligatoire pour tous les animaux élevés en France. Ils sont aussi plus de 80% à plébisciter l'étourdissement obligatoire des animaux de boucherie avant leur abattage et l'interdiction de l'élevage en cage, tandis que 73% se déclarent en faveur de l'interdiction du recours à l'expérimentation animale. Une tendance qui s'accentue en France d'après le porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. L'adhésion à la chasse à cour illustre cette tendance. Elle rassemblait en 2005 27% des sondés contre seulement 18% aujourd'hui. Quant au cirque, plus de 7 Français sur 10 réclament désormais des spectacles sans animaux sauvages. Et on revient sur cette question du bien-être animal et de la fondation Brigitte Bardot qui a lancé ce sondage. Les Français sont de plus en plus préoccupés par le bien-être des animaux. Deux tiers des Français sont favorables à une amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes justement pour en parler avec Christophe Marie. Bonjour, vous êtes porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. Merci de nous accorder cet entretien. Que se passe-t-il au sein de la société française aujourd'hui ? On assiste à une vraie prise de conscience ? Oui, tout à fait. Là, vous venez de montrer des images d'élevage de canards pour les filières froid-gras. Effectivement, les Français ont maintenant de plus en plus accès à l'information et réagissent face à ces images qui sont extrêmement choquantes. En revanche, là où il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse politique à cette attente sociétale. Là, on a par exemple, pour le cas des cages, plus de 80 % des Français qui souhaitent la fin de ce type d'élevage. 91 % également de Français qui demandent à ce qu'il y ait des parcours extérieurs pour l'ensemble des élevages intensifs. Enfin, il y a énormément de demandes qui concernent différents niveaux, l'expérimentation animale, l'abattage rituel et d'autres. Et face à ça, il n'y a pas de réponse politique. Et c'est très surprenant d'un jeune président comme Emmanuel Macron qu'il ne soit pas en mesure de capter ce changement dans la société et qu'il reste sous influence des chasseurs, de la FNSEA, enfin de tous ces modèles très anciens maintenant et qui ont mis notamment les éleveurs dans une situation de détresse également, en plus des animaux. Alors justement, vous, vous avez lancé un référendum d'initiative partagée qui récolte maintenant plus de 500 000 signatures. Qu'est-ce que vous proposez ? Ce qu'on propose, c'est justement de pouvoir sortir de ces modèles, donc progressivement. Là, il y a effectivement 130 partagères qui nous soutiennent, il en faut encore une cinquantaine. Et ce qu'il faut, c'est par exemple, je vous dis l'exemple des systèmes de cage, on doit sortir de ce modèle sous 5 ans. Pour ce qui est de l'expérimentation animale, il y a tout à fait possibilité de se passer de l'animal pour faire des recherches sur des méthodes substitutives qui sont bien plus fiables également pour l'homme. En fait, ce qui est important, c'est d'enclencher un mouvement. Là, ce qu'on demande aussi par rapport à cette étude qui n'est pas dans le RIP, dans le référendum, c'est l'étourdissement des bêtes au moment de leur abattage, y compris dans l'abattage rituel. Et ça, franchement, on ne voit pas ce qui vient bloquer les choses puisque d'autres états-mands le font et ont pris des dispositions. Idem pour l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, par exemple. La Fondation Brigitte Bardot finance des lieux d'accueil pour tous ces animaux qui pourraient être saisis. On a transféré un hippopotame, par exemple, en Afrique du Sud. On a déjà récupéré beaucoup de félins. En tout cas, il reste énormément d'animaux en détresse dans ces lieux. Et il faut agir. Il ne faut pas simplement... Là, ce matin, on a le ministre de l'Agriculture qui dénonce, encore une fois, finalement, que des associations, des lanceurs d'alerte vont dans des ailes pour montrer ce qui s'y passe. Mais alors, que font les services d'État ? Ils devraient, au contraire, se réjouir qu'il y ait des lanceurs d'alerte pour dénoncer ce qui se passe et demander une action du gouvernement. Et la bonne nouvelle, Christophe Marie, c'est qu'au moins, l'opinion publique va dans votre sens. Merci à vous, je le rappelle. Vous êtes porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On en passe à la situation sanitaire.